Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la carte d'acquisition vidéo Intensity Pro 4K de Blackmagic Design. J'ai choisi cette carte en remplacement de ma vieille DV500 Plus de Pinnacle. La DV500 c'est une carte qui était vendue aux alentours de l'année 2000, qui dispose d'entrées et sorties analogiques, composites YC et audio stéréo, qui embarquait des codecs vidéo hardware et qui était fourni avec le logiciel Adobe Premiere 6. Elle permettait de faire des effets de transition en temps réel, de faire du montage vidéo, et grâce à un logiciel qui était également fourni avec, il était possible d'enregistrer ses productions vidéo sur DVD. Le problème de cette carte, outre le fait qu'elle est complètement dépassée, c'est qu'elle n'a jamais été bien supportée par Pinnacle, puisqu'elle n'a jamais fonctionné sous Linux, et elle ne fonctionnait uniquement que sous Windows XP, SP2 au mieux. Ce qui est inadmissible pour une carte qui à l'époque coûtait 5000 francs. Pour en venir à l'Intensity Pro, j'ai choisi cette carte parmi d'autres cartes et d'autres boîtiers d'acquisition, principalement parce qu'elle dispose de la connexion analogique la plus complète. Elle dispose en effet d'entrées et sorties analogiques, donc Composite, YC, mais également YQV et RVB. Et ces connexions analogiques sont loin d'être anecdotiques, puisque comme d'autres cartes d'acquisition, celle-ci n'a pas la protection HDCP, soit parce qu'ils n'ont pas payé la licence, ou soit à cause de la nature même du produit. Donc, quand on veut acquérir une source vidéo HDMI, qui dispose, elle, d'une protection HDCP, eh bien, cela ne marchera tout simplement pas. Par exemple, il y a aussi des consoles, comme la PlayStation 3, qui, elles, ont la protection HDCP, qui permettraient au mieux d'enregistrer ces sessions de jeu, mais qui ne permettraient pas d'enregistrer des blurés, par exemple. La carte dispose également d'entrées et sorties stéréo audio, ainsi qu'une sortie SPDIF. Donc, vous l'avez peut-être déjà compris, mais mon PC n'est pas tout récent. Et je n'ai trouvé aucune information concernant la configuration minimale requise pour pouvoir faire fonctionner cette carte. Donc, ça va être un challenge que d'essayer de la faire fonctionner dans mon PC. Examinons maintenant le contenu de la boîte. Donc, à l'intérieur, on a, bien évidemment, la carte d'acquisition. Voilà. Qui est assez petite. Donc, c'est une carte au format PC Express 4X. Donc, ici, il y a le connecteur pour les entrées et sorties analogiques, la sortie HDMI et l'entrée HDMI. Donc, la carte s'intercale entre la source vidéo et le moniteur, mais ce n'est pas une obligation. Alors, surtout, un conseil, lorsque vous manipulez des cartes électroniques, ne manipulez jamais, ne touchez jamais les composants si vous n'êtes pas relié à la Terre. Donc, là, j'ai un bracelet, ici, relié à mon tapis, qui est lui-même relié à la Terre. Donc, je ne risque pas d'endommager la carte à cause des décharges électrostatiques. Mais si vous n'avez pas ce dispositif, eh bien, prenez toujours la carte par les bords. Jamais, ne mettez jamais les doigts sur les composants. Vous risqueriez, à court ou moyen terme, de les détériorer. Donc, voilà pour la carte. Ensuite, ça, c'est l'adaptateur pour le signal analogique YC ou appelé SVHS aussi. Donc, il y a la luminance et la chrominance. Ensuite, on a le câble dédié aux signaux analogiques avec une bague d'identification. Donc, je ne regrette qu'il soit un peu court. Il est toujours plus souple que celui de ma vieille carte d'acquisition. Et alors là, les logiciennes, je suppose, qui sont fournies sur des supports de stockage assez étonnants. Puisque la carte étant dédiée des PC de bureau, c'est assez surprenant ici de trouver un support de stockage sous la forme d'une carte SD. On trouve des lecteurs assez couramment sur les ordinateurs portables, mais assez peu communs sur les ordinateurs du bureau. Donc, il faudra investir dans un lecteur de carte. Alors, pour l'installation de l'Intensity Pro dans mon PC, j'ai dû investir dans une nouvelle carte USB 3. Parce que dans mon PC, je n'ai que de port PC Express. Donc, l'Intensity Pro viendra remplacer mon actuelle carte USB. Et cette carte viendra remplacer la DV500. Donc, j'ai choisi la marque StarTech.com parce que je trouve qu'elle fait de produits de bonne qualité. Donc, ça, la carte. Une carte classique avec deux ports USB 3. Donc, je n'atteindrai certainement pas la vitesse théorique du port USB 3. Mais ce sera toujours plus rapide que des connecteurs USB 2. J'ai également investi dans un lecteur de carte SD. Alors, d'une part, pour récupérer les logiciels et les pilotes de l'Intensity Pro. Et d'autre part, pour pouvoir récupérer plus rapidement les vidéos de ma caméra. Comme la plupart des caméras actuelles, ma caméra a un port USB 2. Alors que ce lecteur de carte, ici, est compatible avec l'USB 3. Voilà. Donc, il peut dire... Il peut dire plusieurs formats de cartes. J'ai préféré ce modèle, un modèle classique que l'on met en façade PC parce que je trouve que c'est quand même plus pratique. Voilà. Alors, voici les deux cartes que j'ai retirées et que j'ai remplacées de mon PC. Donc, il y a d'abord la DV500. Voilà. Et enfin, la carte USB 3 au format PCI Express. Donc, cette carte dispose de 4 connecteurs USB 3 à l'arrière. Et la particularité, c'est que chacun de ces connecteurs a un contrôleur USB qui lui est dédié et que chacun des contrôleurs a une ligne PCI Express spécifique. A noter aussi que les connecteurs, ici, ne sont pas horizontaux mais verticaux. Donc, si vous voulez acheter une carte de ce type, vérifiez à ce qu'à l'arrière de votre tour, vous pouvez passer facilement les prises USB. Je viens de terminer l'installation des deux cartes. Concernant la carte USB 3, j'ai utilisé le logiciel Disk Marks 4 afin de déterminer si je perdais beaucoup en performance. Donc, voici tout d'abord les tests réalisés avec la carte USB 3 PCI Express. Voici maintenant les mêmes tests réalisés, cette fois, avec la carte USB 3 PCI. Et enfin, les mêmes tests réalisés avec le même disque dur, mais cette fois relié à l'un des connecteurs USB 2 de mon PC. Et on constate une chute drastique des performances, ce qui prouve que ce n'est pas une hérésie que de vouloir installer une carte USB 3 au format PCI dans un vieux PC, puisqu'on gagne quand même en performance par un facteur de 3 minimum. Concernant l'installation des logiciels, la carte est compatible avec DaVinci Resolve, Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, Sony Vega, Fusion Studio, et Adobe After Effects. Si vous avez l'un de ces logiciels, il est recommandé de les installer avant d'installer les pilotes de la carte. Car en installant les pilotes de la carte, vous installez également le support de l'Intensity Pro pour ces logiciels. Et pour les pilotes, il est recommandé d'aller sur le site du constructeur. Une fois l'installation terminée, nous disposons de plusieurs logiciels. Donc il y a tout d'abord DaVinci Resolve, qui est le logiciel de montage vidéo de Blackmagic Design. Puis, Blackmagic Disk Speed Test, qui comme son nom l'indique, teste la performance de l'unité de stockage qui recevra les vidéos capturées. Et ce programme est important car il permet de déterminer quels sont les formats que l'on peut capturer avec la carte. Ensuite, il y a Blackmagic Media Express, qui est le logiciel qui permet d'acquérir les vidéos. Et Desktop Video Setup, qui permet, comme son nom l'indique, de paramétrer la carte d'acquisition. Donc, intéressons-nous d'abord à Blackmagic Disk Speed Test. Ce logiciel est assez simple. Une fois que l'on a sélectionné l'unité de stockage qui recevra les vidéos capturées, on lance les tests en appuyant sur ce bouton. Donc, ici, nous avons les différents formats vidéo possibles. Pour chacun de ces formats vidéo, il y a les différentes méthodes de compression durant la capture. Et ici, pour chaque combinaison de formats vidéo et de méthodes de compression, nous avons le nombre maximal de trames par seconde. Je suis assez surpris par les résultats. Autant, j'étais sûr de faire du 720p60, je l'étais un peu moins concernant le 1080p60, mais là où je suis assez surpris, c'est que je peux faire de l'Ultra HD à 2160p30. Je précise que je n'ai pas de SATA 3 dans mon PC. J'ai un contrôleur Megarad LSI qui date de 2006, qui me fournit du SATA 2 et avec lequel je fais un RAID 5. Et malgré tout, je peux quand même acquérir des formats vidéo assez importants. Alors, j'ai fait quelques tests avec le logiciel Media Express qui permet d'acquérir les vidéos. Et contrairement à ce que je disais en début de vidéo, la PlayStation 3 étant HDCP, il est absolument impossible d'acquérir quoi que ce soit. Que ce soit au niveau des séances de jeu ou des bourrets, DVD, rien ne passe. Le seul moyen d'outrepasser cette protection HDCP, c'est de passer par la connectique analogique YQV. C'est ce que j'ai fait. J'ai choisi la résolution maximale maximale que je pouvais avec ce standard, c'est-à-dire 720p60. Et vous voyez à l'écran que la sortie de la PlayStation 3 est bien affichée. J'ai testé la carte en acquérant la vidéo d'introduction de Final Fantasy 3. C'est une vidéo qui dure à peu près 2 minutes, enfin, 2 minutes 50. donc en 720p à 60 images secondes. Elle occupe quand même 17,6 gigaoctets de mémoire, de stockage sur le disque dur. Et voici ce que cela donne. donc la qualité est vraiment top. à noter que j'ai eu quelques soucis avec cette vidéo. Windows Media Player ne sait pas la visionner sans saccade et VLC non plus. Apparemment, seul Media Player classique semble être plus optimisé ou mieux programmé mais c'est le seul qui puisse me l'afficher sans saccade. sous Linux, l'installation de la carte ne devrait pas poser de problème. Sur mon PC, j'ai la distribution de Biante GSI d'installer. Après avoir récupéré les pilotes depuis le site du fabricant, j'ai trois paquets à installer. D'abord, je manque trois les droits d'administration. puis j'installe les paquets un à un. D'abord, les pilotes. Cela prend un certain temps puisqu'une partie des pilotes doit être compilée par rapport au noyau que vous avez. Maintenant, il faut installer le logiciel qui paramètre la carte. Puis le logiciel Media Express qui permet d'acquérir les vidéos. Maintenant que tout est installé, il ne reste plus qu'à voir si tout fonctionne. Tout comme sous Windows, nous retrouvons les mêmes logiciels, à savoir Blackmagic Desktop Video Setup pour paramétrer la carte. Ici, on constate qu'on a bien sur l'entrée HDMI une source 1080p60 qui se retrouve sur la sortie HDMI sans conversion et également sur les sorties analogiques YQV. et nous retrouvons également Media Express qui permet de capturer. Maintenant, je vais faire un test d'acquisition vidéo de la même vidéo que sous Windows. Et voici maintenant ce que ça donne. Maintenant, je vais vous parler d'un problème auquel j'étais confronté. Un problème qui m'a fait perdre beaucoup de temps, qui m'a fait douter de la carte à un point tel que j'envisageais d'en changer. Un problème qui relève au final de but dans le logiciel Media Express. Donc, j'ai voulu tester l'entrée HDMI de la carte avec les appareils que j'ai sous la main. à savoir un récepteur TNT Akira, un lecteur multimédia Popcorn A1, ma carte graphique Nvidia GTX 780 Ti et la caméra avec laquelle j'ai fait la vidéo que vous regardez. Et de tous ces appareils, seule la caméra fonctionnait. Alors, j'ai d'abord cru que le logiciel Media Express était bugué, puis qu'il s'agissait en fait d'une limitation causée par la protection HDCP que seule ma caméra n'a pas. Plusieurs heures de recherche sur le web m'ont amené à la conclusion qu'il s'agissait d'un problème lié au format de pixels utilisé. Je suis donc allé dans le panneau de configuration de Nvidia pour modifier le format de pixels utilisé par la carte graphique. Je suis passé du format de pixels RVB 8 bits au format YQV 422 8 bits et avec ce format Media Express marche sans problème. Et c'est d'ailleurs le seul format qui marche avec Media Express tout au moins avec ma configuration. Et je trouve cela inadmissible qu'un logiciel en version 10 ait des bugs aussi flagrants. Vous avez peut-être remarqué que la qualité de la vidéo avait changé. C'est parce que pour cette partie de la vidéo je n'utilise plus ma caméra mais la carte d'acquisition Intensity Pro. J'ai en effet relié la deuxième sortie de ma carte graphique à l'entrée HDMI de l'Intensity Pro puis la sortie HDMI de l'Intensity Pro à mon moniteur. Alors ici ce que vous voyez à l'écran c'est l'écran de droite représente la carte d'acquisition. Et tout ce que je fais sur mon bureau est en fait enregistré directement. Et pour ce faire j'utilise le logiciel OBS Studio qui fonctionne parfaitement il reconnaît automatiquement la carte. Et l'avantage qu'il a par rapport à MediExpress c'est que d'une part il permet de faire de l'encodage hard pour capturer les vidéos mais que de plus il permet de faire du streaming. Alors ainsi pour enfin cette vidéo si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas à les poster en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada